Les amoureux assassins de Jean-Pierre Chabrol Lus par Serge Cazenave Les amoureux sont arrivés au village au mois de mai, dans une vieille deux-chevaux. Lui, vingt ans, elle, quinze, quinze ans, haut, Roméo, l'âge de Juliette. Il venait de l'Est, du Luxembourg. Là-haut, il était garçon boucher. Elle était encore écolière. Ils s'étaient connus, ils s'étaient aimés, ils s'étaient enfuis, à cause de l'opposition des parents qui trouvaient leur fille vraiment trop jeune. Roméo avait choisi Notre-Valée parce qu'il y était venu quelques années auparavant, en colonie de vacances. Ils avaient emporté toutes leurs économies, mille-huit cents francs. Ils avaient décidé de se marier l'année suivante, quand elle aurait seize ans, mais ils n'avaient plus de patience. Chez eux, ils avaient de plus en plus de difficultés à se rencontrer. Les parents de la jeune fille avaient condamné les vitres de sa chambre. Ils les avaient recouverts de papier adhésif. Alors Roméo s'était procuré un toki-walki. Ils se parlaient d'amour, à quelques cents mètres l'un de l'autre. Finalement, ils l'avaient enlevée. Ils étaient partis vers le sud, dans cette vieille deux-chevaux, qui leur servait aussi de logement. C'est dans cette voiture qu'ils ont fait l'amour pour la première fois. La première fois, ils l'avaient forcée un peu. Elle s'en était plainte. Puis, elle avait pardonné. Depuis, elle était consentante. Tout au long de la route, quand ça se trouvait, il l'a présentée comme sa femme. Il ajoutait, elle a dix-huit ans, mais elle fait jeune. Elle lui disait, je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus de sous ? On se suicidera. Ils avaient décidé ça, qu'ils se suicideraient quand ils n'auraient plus rien, comme dans la chanson d'Edith Piaf. Ils voulaient s'aimer tranquillement. C'est tout ce qu'ils demandaient. Ils se disputaient, quelquefois, mais pas souvent. Physiquement, ça n'allait pas toujours parfaitement, mais ils faisaient comme si, puisqu'ils s'aimaient, comme dans les légendes. Aux assises, maître Louis Lacroix, leur avocat, dira dans une très belle envolée, « Des enfants aux gestes d'anges qui rient dans le soleil, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont déchus. » Ils vivaient au creux de la vallée, ici ou là. Ils ne s'écartaient jamais beaucoup de la rivière. Parfois, ils demandaient à un pêcheur s'ils ne pourraient pas trouver du travail dans le pays. Ils vivaient surtout de boîtes de conserve, qu'ils achetaient dans l'une ou l'autre des trois épiceries du village. Les gens finissaient par les connaître. On les trouvait mignons. Les vieux s'attendrissaient. Puis il y a eu l'accident de voiture, un accrochage sans gravité. Quand l'amoureux a échangé ses papiers avec l'autre automobiliste, celui-ci a remarqué. « Tiens, vous êtes bouché aussi. Je pourrais peut-être vous trouver du boulot. » Là, deux chevaux restaient en carafe. Le garagiste du coin a accepté de leur racheter pour mille francs une somme qui était bienvenue. Comme ils n'avaient plus la voiture pour coucher dedans, ils ont acheté une tente et du matériel de camping, et puis, tant qu'ils y étaient, un fusil harpon. Ils avaient du poisson dans la rivière. Et aussi une carabine pour le gibier. Ils jouaient presque à Robinson. Dans le pays, ils passaient pour un couple en vacances ou en voyage de noces. Elle aurait voulu qu'ils achètent aussi un transistor. Les mille francs de la deux chevaux y étaient passés presque en totalité. Dans les derniers temps, les amoureux ne subsistaient plus qu'en buvant du lait, beaucoup de lait. Un soir que l'épicier lui en faisait la remarque, elle avait répondu avec un petit geste. « C'est pour notre bébé ! » Elle se donnait déjà des airs de petite maman. Ils n'avaient plus de sous. Ils envisageaient de rentrer chez eux. Ils sont même allés jusqu'à la gare pour voir. Finalement, ils ont décidé de commettre un vol, faire la caisse d'un des commerçants du village. « On prend la carabine ? Oui, mais c'est pour s'il y a un chien. Le fusil harpon ? Non, trop encombrant, pas assez puissant. Non, non. Finalement, il ne prendrait que son coteau de boucher. Il avait emporté avec lui, au fond de son sac, depuis le Luxembourg. Il discutait de ça tout en se promenant le samedi soir. La nuit était chaude. Les gens traînaient sur le devant de leur porte. Le dimanche matin, c'est lui qui s'est réveillé le premier. Il a appelé sa petite femme. Il voulait prendre l'affaire en main. Ils ont plié leurs affaires. Ils les ont emportées à la gare, toutes prêtes pour prendre le train. Puis ils sont redescendus dans le village. Les amoureux, lui, son couteau de boucher dans sa chemise. La grande rue était déserte, sitôt, un dimanche matin. Ils n'étaient pas fixés. S'arrêtaient devant un magasin. Repartaient. Chez le boucher, il y avait un gros chien. Le primeur était un colosse. Ils discutaient à voix basse, elle et lui. Ils se sont arrêtés devant la plus petite des épiceries. Il suffisait d'appeler. Le patron ouvrirait volontiers son magasin. Le voisin, c'était un homme si gentil, un ancien mineur, silicosé, qui aidait sa femme à tenir ce magasin étroit. Toujours levé le premier. C'était lui le plus joli sourire du village. Il était souvent sur la murette, à côté de sa boutique. Il connaissait tout le monde. Il avait toujours le mot qu'il fallait. Il les aimait bien, ces petits amoureux, qui lui achetaient tant de lait. En ce dimanche matin, ils ont donc frappé au rideau de fer. Le vieil épicier est venu, leur a ouvert. Ils ont demandé quoi ? Du lait ? Et puis des conserves ? Et puis des biscottes ? Il n'arrivait pas à se décider. Quand le commerçant s'est approché de sa caisse pour faire la note, ils lui sont arrivés dans le dos, et ils ont demandé l'argent. « Mais vous êtes fous, mes petits ! » Et comme c'était sérieux, comme il était robuste, le mineur retraité, malgré sa silicose et ses rhumatismes, le garçon bouché a sorti son couteau, et elle, elle criait, « Mais frappe-le ! Frappe-le vite ! » Alors le jeune homme a frappé quatre fois, quatre coups de couteau. Aux assises, quand on en est arrivé là, ils ne savaient que répéter, « J'estimais que je donnais des coups de poing. » Ils sont partis en courant, ils sont remontés vers la gare, ils ont rejoint leur bagage. Dans quel espoir prendre le train du matin ? Le brave épicier n'a eu que le courage de se traîner jusqu'au milieu de la route. Il est mort là, presque aussitôt, dans une mare de sang, à deux doigts d'un téléphone. Mais le village s'était réveillé d'un bond. Les chasseurs ont sauté sur leurs fusils, ils sont montés vers la gare, ils ont pris là-haut les amoureux, ils les ont livrés aux gendarmes. Un an après, les jurés du gare condamnaient à vingt ans de réclusion le jeune assassin de l'épicier Sévenol. Sa petite amoureuse, étant mineure, échappée aux assises. Le jour du jugement, il était dans son box, tout frêle, dans des vêtements prêtés par un autre détenu, un voisin de cellule qui avait de quoi, qui n'était pas abandonné par sa famille. Ces derniers mots, avant que les jurés se retirent pour délibérer, avaient été « Je mesure le mal que j'ai fait, j'en ai des cauchemars toutes les nuits ». Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils ont fait dans le pays, les amoureux assassins. Depuis, tout le village est triste, et n'a plus jamais retrouvé sa gaieté naturelle. Les amoureux assassins de Jean-Pierre Chabrol Les amoureux assassins de Jean-Pierre Chabrol